J'ai tout à fait raison, c'est que le mont d'Or est parcouru par un certain nombre de cassures. C'est le terrain qui s'est fracturé. Donc vous avez les terrains géologiques qui se sont décalés les uns par rapport aux autres. Et puis, c'est le cas ici. Vous voyez très bien les couches géologiques. Vous avez vu là ? On voit des espèces de choses alignées comme ça un petit peu verticalement. Ça se voit honnêtement. Ce n'est pas du tout l'inclinaison normale du terrain. C'est dans ce sens-là. Alors vous avez vu ici, c'est comme ça. C'est parce que vous avez une cassure et qu'il y a quelque chose qui est tombé dedans. Voilà. Et donc cette cassure, c'est un vide qu'il y a dans le terrain géologique et le long duquel circulent les uns. Voilà. Alors, c'est une sorte de gros collecteur d'eau. Donc l'eau s'infiltre et puis est connectée par cette cassure, par ce vide, si on le dit. Et puis l'eau qui chemine, d'ailleurs, c'est un terrain arbre de l'eau qui est juste dessous. Vous avez ici la jonction entre un terrain calcaire, qui offre une grande porosité, parce qu'il y a plein de petites frites, fissures, de cassures, etc. Donc l'eau de pluie s'infiltre là-dedans. Et puis, elle est bloquée juste dessous ici par une formation argileuse qui, comme vous le savez, est imperméable. L'argile, c'est imperméable. Donc l'eau ne peut pas descendre plus bas. Alors elle reste dans le calcaire et puis elle s'écoule sur la couche argileuse. Et puis elle arrive, paf, dans cette cassure qui nous restitue l'eau ici. Voilà pourquoi le lavoir a été réalisé ici. Alors le bassin collecteur et puis le lavoir en lui-même. Ressent pour les animaux. Absolument. Alors aussi bien pour laver les vêtements que pour faire boire. Là c'est plutôt pour boire les troupeaux et là pour laver. C'est ça, et pas pour laver. Alors une autre particularité, c'est la nature des roches. Vous avez... Alors ça a été robaptiste, bien sûr. Mais là vous avez la pierre dorée. Et puis ça, c'est aussi une des roches emblématiques du Mont d'Or, dont on trouve les équivalents dans des carrières qui sont juste en dessous de nous. C'est une formation de calcaire qui se débite en banc très régulier. La formation s'appelle le calcaire à griffer. On verra pourquoi tout à l'heure. La griffée, c'est des huîtres fossiles. Et donc cette formation géologique est pratiquement unique dans la région, se débite en banc très régulier comme ça. Et donc, sans faire parler les explosifs, bien sûr, sinon on abîme la roche, eh bien avec des moyens artisanaux, on pouvait dégager des surfaces de roches dans les carrières assez considérables. Et c'est pour ça que le calcaire à griffer a systématiquement été utilisé pour servir de grandes dalles comme ça, quand on a besoin de faire des grandes surfaces. Et notamment dans les lavoirs. Mais aussi les couvertines de murs, les encadrements de portée, les grands perrons, les grands escaliers, les dalles d'église. Et puis les clôtures qui séparaient les parcelles cultivées. Des fois, on trouve des dalles dressées, il y en a là, je ne sais pas si vous les avez vues. Voilà. Eh bien, c'est systématiquement cette formation calcaire qui a été utilisée. Merci.